Explique-moi l'écho, c'est quoi un diplôme ? Alors, le diplôme est un acte écrit qui certifie qu'une personne a acquis un certain niveau de compétence ou de connaissance. Un diplôme est donc là pour attester du succès de la formation suivie. Mais pour avoir un diplôme, il faut donc avoir été scolarisé. Où en est-on de la scolarisation à La Réunion ? Le taux de scolarisation, c'est la proportion d'individus à un âge donné qui est inscrit dans un établissement d'enseignement. À La Réunion comme en métropole, du fait de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, tous les enfants de 3 à 15 ans sont scolarisés. Par la suite, ce taux chute assez vite après 16 ans et encore plus nettement à La Réunion qu'en métropole. Par exemple, à 18 ans, seulement 69% des réunionnais sont scolarisés contre 84% des métropolitains. On parle de décrochage scolaire quand un jeune quitte le système scolaire sans diplôme ou alors seulement avec le brevet des collèges. À La Réunion, un jeune sur trois sort du système scolaire sans diplôme. Les garçons décrochent plus souvent que les filles. En lien avec ce fort décrochage scolaire, l'illettrisme des jeunes est trois fois plus fréquent à La Réunion qu'en métropole. Il est ainsi de 14% pour les jeunes réunionnais contre 5% des jeunes métropolitains. L'analphabétisme, c'est la capacité ou la difficulté à lire, écrire et compter, le plus souvent parce que la personne n'a jamais appris. De son côté, l'illettrisme est le terme utilisé en France lorsque la personne a été scolarisée en français, mais rencontre quand même des difficultés dans la lecture ou l'écriture. Quel est le niveau de diplôme des jeunes réunionnais ? Le niveau de formation des jeunes réunionnais a fortement progressé ces dernières années. La part des jeunes de 16 à 29 ans titulaires d'un diplôme du baccalauréat ou du supérieur a presque doublé en 15 ans, passant de 24% à 42% entre 1999 et 2013. Depuis 1990, la part des jeunes titulaires d'un diplôme du supérieur, comme une licence ou comme un BTS, a été multipliée par 4. Mais cette proportion reste deux fois inférieure à celle de la métropole. Ainsi, La Réunion est la troisième région de France, qui a le moins de diplômés du supérieur, devant Mayotte et la Guyane. Comme au niveau national, les filles réussissent mieux que les garçons dans leur parcours scolaire. Elles ont un meilleur taux de réussite au baccalauréat, et sont plus souvent diplômées du supérieur que les garçons. 22% des filles sont diplômées du supérieur, contre 13% des garçons. À quoi ça sert d'avoir un diplôme ? Le diplôme augmente nettement les chances d'obtenir un emploi, et ceci encore plus à La Réunion qu'en métropole. Parmi les jeunes sans diplôme, seulement 2 sur 10 ont un emploi. Avec un CAP ou un BEP, cette part est multipliée par 2. Et avec un diplôme du supérieur, elle est multipliée par 4. De plus, un diplôme permet d'espérer une meilleure rémunération, car il permet d'accéder à des métiers plus qualifiés. Mais avoir un emploi ne veut pas dire forcément avoir un emploi qui correspond à son niveau de qualification ou de formation. Qu'est-ce que le déclassement ? Le déclassement est la situation de personne qui occupe un emploi pour lequel elle possède un niveau de formation qui est supérieur à celui normalement requis. Par exemple, un titulaire d'un diplôme de l'université qui exerce un métier de chauffeur routier. À La Réunion, 36% des salariés diplômés sont en situation de déclassement pour le métier qu'ils occupent, contre 32% en métropole. Cette différence pourrait s'expliquer par les particularités locales, une offre d'emploi limitée et un faible nombre de grandes entreprises. Le déclassement touche plus les femmes, les jeunes et les personnes fortement diplômées. En conclusion, si La Réunion est en cours de rattrapage en matière de scolarisation et d'élévation du niveau de formation, elle est encore loin d'avoir atteint le niveau national.